Salut, bienvenue à l'émission Street TV. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de Brenda. Cette émission consiste à parler de nouveaux talents. Et aujourd'hui, j'ai un talent bien particulier. Ça concerne en fait sur le reggae. Salut. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Comment vous vous appelez ? Bakis de Bako. Et quelles sont tes origines ? De la Côte d'Ivoire. Et d'où viens-tu exactement ? Je viens de Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et quel genre de musique tu fais exactement ? Je fais du reggae, du reggae africain. Ok. Et tu peux m'expliquer exactement c'est quoi le reggae ? Le reggae, en fait, pour moi, justement, c'est une musique de combat. Voilà. C'est une musique de pensée positive. D'accord. Voilà, c'est une musique de futur. Ah, ok. Et cette musique-là, quoi ? C'est pour lancer un message par rapport aux gens ou quoi ? Mais justement, j'ai choisi de faire du reggae parce que, voilà, je trouve que c'est la musique où vraiment on peut lancer le plus de messages positifs. D'accord, ok. Et par exemple, c'est quel genre de messages positifs ? Parce qu'il y en a tellement plein. Donc, c'est à voir. C'est quel genre de messages ? C'est quoi ? Ça touche plus au niveau des jeunes ou c'est à peu près toute la population ? Justement, le reggae n'a pas de frontières. Ah, d'accord. Le reggae touche tout le monde. Et justement, les messages convaincus dans cette musique, c'est des messages, je peux dire, primordiaux. Ça consiste vraiment à dénoncer des choses qui ne vont pas dans le monde. Les arnaques, par exemple, des politiciens. Et on sait que, par exemple, voilà, si on a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec tout ce que nous vivons, c'est la faute à ces hommes politiques. Le reggae, justement, c'est comme une barrière entre ces gens et la population. D'accord. Mais comment tu t'es lancé dans le reggae ? Ben oui, justement, avant d'y arriver, je suis passé par d'autres musiques comme le hip-hop ou comme autre. Mais pour moi, l'idéal, c'était le reggae. Et je m'y trouvais bien. D'accord. Et c'était parfait pour véhiculer des messages positifs. Ah, d'accord. Ben, c'est très intéressant. Mais sinon, j'ai constaté que dans le reggae, on chante une langue bien particulière. J'ai écouté tes musiques et tu peux me dire exactement c'est quoi comme langue ? Oui, c'est le diola. Ça vient, oui, de la Côte d'Ivoire et ça se parle aussi à peu près dans toute l'Afrique de l'Ouest. D'accord. En Mali, c'est le bambara. D'accord. En Guinée, c'est le malinke. Ça se passe même au Burkina Faso. Et cette langue, on la considère aujourd'hui comme la deuxième langue dans le reggae après l'anglais. Et preuve en air, on a Alpha Blondie et Tiken Dja qui chantent en diola. D'accord. Ben, c'est très intéressant. Mais le truc, c'est quoi ? Quand tu t'es lancée dans le reggae, est-ce que tu as fait ça avec d'autres personnes ou tu as fait ça directement en solo ? Est-ce que tu étais avec d'autres personnes ? Oui, au départ, j'ai commencé avec un groupe, Africa Nova en Côte d'Ivoire. Et nous avons même enregistré encore aussi une démo ensemble. Et pour finir, je me suis retranché dans une carrière personnelle solo. Je me trouvais mieux. Et voilà, jusque-là... Ok. Mais par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans le reggae, comment il peut s'y prendre ? Quel conseil tu pourrais leur donner ? Ben oui, le reggae, ça n'a jamais été une musique facile. Parce que pour faire du reggae, il faut avoir un but, il faut avoir un combat. Ça, c'est sûr, ça. Et c'est une musique qui n'est jamais facile, comme je l'ai dit. Pour le faire, il faut beaucoup de créativité, de pensée. Il faut... Mais bon, on peut toujours arriver à atteindre son but si on arrive vraiment à rester dans le contexte du mouvement Rastafari. Ah, d'accord. Ok. Et sinon, toi personnellement, est-ce que tu as déjà fait certaines scènes ? Et avec qui ? Et à quel moment ? Et quand comptes-tu encore en faire d'autres ? Tu peux me dire ? Oui, les scènes, on en a fait pas mal. En Belgique, avec... Ben voilà, mon groupe, les Masters. D'accord. Voilà, composé de désirés, guitaristes, octaves, batteurs et tout. Mais j'ai joué aussi avec pas mal de musiciens... Comme qui ? De Bruxelles. Ben, comme les Chalmers. Comme les Chalmers, ben voilà, c'est... C'est un groupe composé essentiellement de jeunes artistes qui accompagnent souvent Bakis de Barcourt. Et sinon, mon groupe principal, c'est les Masters. D'accord. Mais sinon, on peut vous retrouver où exactement ? C'est quoi le nom du site ? On pourrait retrouver ce que vous faites, votre travail et tout ça ? Justement, vous pouvez nous écouter sur www.myspace.com Slash Bakis de Barcourt. Et voilà, je vous conseille d'ailleurs d'y aller. C'est super. D'accord, ok. Mais sinon, on va aller sur un autre sujet. Le sujet, c'est quoi ? C'est, tu t'y connais en hip-hop ? Parce que d'après ce que tu m'as dit, tu en as fait. Donc, qu'est-ce que tu penses du mouvement hip-hop ? Que ça soit ici, ou que ça soit en France, ou que ça soit en Angleterre, que ça soit aux Etats-Unis. Est-ce que tu penses que le mouvement, en fait, il est mort ? Ou est-ce que tu penses qu'il y a moyen toujours de faire quelque chose, ou quoi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Le hip-hop, j'en ai fait. Je me souviens que j'ai écrit même des paroles pour des chansons hip-hop en 1996, quand j'étais en Côte d'Ivoire, parce que c'était vraiment le mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire, avec Stizo, Almighty et tout. D'accord. Les jeunes de mon âge y étaient à fond. Mais bon, depuis là, je pense que le mouvement est un peu, je ne sais pas, mais c'est un peu dévié, ou cadencé, ou même tombé. On ne voit plus ces artistes, on ne sent plus ce mouvement. Pour moi, il doit y avoir encore quelque chose pour relancer ce mouvement hip-hop qui, il faut le dire, est un cousin du reggae. Oui, mais à ton avis, comment on peut relancer, toi qui t'y connais quand même un peu en hip-hop, comment on pourrait relancer ça, quoi ? Ben oui, ça, il faudrait bien le demander aux spécialistes hip-hop, parce que voilà, justement, je ne suis pas spécialiste. Ce que je sais, c'est que voilà, pour relancer une musique, il faut des artistes capables de le faire. D'accord, ok. Mais sinon, qu'est-ce que tu penses de l'émission Sweet TV ? Oh, une émission que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, mais que je trouve quand même géniale, où les artistes peuvent venir s'insprimer, où les artistes peuvent laisser leur point de vue. Ben, je trouve que c'est... Et tu penses que tu pourras, comment dire, dire ça à tes amis ? Nous conseiller, au fait, à tes amis ? Ben, pourquoi pas, pourquoi pas ? Ah ben, ça, c'est gentil, ça. Je serais ravie de le faire. Et voilà, pour compléter aussi le reste, on a aussi une association, InterSocioLive, qui s'occupe aussi des jeunes artistes. Et ben, ce serait un bon moyen de passer l'information à InterSocioLive pour que ces jeunes puissent passer, se faire interviewer ici. C'est bien pour leur carrière. Ah ben, ça, c'est génial, ça. Ok, mais sinon, avec toutes les bonnes choses que tu nous as racontées, ça serait bien que tu nous fasses un petit truc de ce que tu fais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça serait magnifique. We are denouncing all the folks. We speak about the bad leaders. We are denouncing just enemy. But we choose the best way. Get up, send up, rasta. Cheer up the objective. Send up, get up, rasta. Cheer up your objective. Get up, get up, send up, rasta. Cheer up the objective. Send up, get up, rasta. Cheer up your object. Get up, rasta feeling. We gay people. Time is coming. Oh yo. Time is coming. We gay people. Roasta feeling. Oh yo. Roasta feeling. We gay people. The time is coming. Oh yo. Le mouvement Roasta est un mouvement de combat et non un mouvement de négativité Qu'est-ce qu'il y a même ? Alors là, tu as tout dit Franchement, j'ai été contente de te recevoir Moi aussi Voilà, rappelle-nous encore à nos éditeurs ton adresse, là où on pourrait te retrouver, ce que tu fais Vous pouvez nous retrouver sur 3xW, MySpace, ou encore sur Facebook Vous pouvez retrouver Bacchus de Baco et bientôt sur Youtube Et aussi notre site web en création Sinon, c'est quoi tes projets actuellement ? Mes projets, on vient juste de finir l'enregistrement de notre CD promo Et par rapport à ça, nous montons des clips vidéo Qui ça ? Avec qui en fait ? Avec les masters D'accord Voilà, composés de Désiré, de Octave, Alpha, tout ce que j'ai dit dans le passé Et bientôt, dans une ou deux semaines, nous aurons la diffusion du clip Rasta Feeling Le premier clip D'accord Après ça, il y a d'autres clips qui vont suivre Comme Dabaya Antti, que je ferai bien avec Masta du studio FBK D'accord, ok Et sinon, ton CD sort donc bientôt, c'est ça ? Pour l'instant, nous sommes à un CD promo D'accord C'est-à-dire, voilà, pour faire la promotion, pour attaquer les gros festivals et tout Mais la sortie officielle de l'album, il faudrait dire, ça peut prendre encore un an Je considère que pour bien faire les choses, il faut prendre du temps Et sinon, une scène, est-ce qu'il y aurait une scène bientôt que vous allez faire ? Oui, le 22 avril, nous sommes au Petit Château D'accord Déjà, vous pourriez voir Bakis de Parcourt, la promotion de son CD là Et aussi, le 5 mai, nous sommes en concert live avec les masters Après ça, il y a d'autres concerts qui suivent Vous auriez l'occasion d'en être informé par rapport à notre page Facebook D'accord Ou notre MySpace Tu peux nous rappeler encore ta page Facebook ? Oui, c'est www.myspace.bakisdebarco.com Ok, je te remercie De rien Voilà, vous étiez bien sur l'émission FBK Street TV en compagnie de Brenda Et je vous dis à la semaine prochaine, bye Ciao, ciao Ciao Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501